Ça n'est pas mal d'aller chercher des compétences à l'extérieur sur le principe, je suis bien d'accord, lorsqu'elles n'existent pas au sein de l'État. La question est, d'abord, avant de dire cela, est est-ce que c'est normal que cette compétence n'existe pas au sein de l'État ? Parfois oui, parfois non. Souvent, cela n'est pas normal. On va y revenir, vous avez dit que vous réinternalisez des compétences. Pourquoi on en est arrivé là ? On en est arrivé là, je dirais, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a gravé dans le marbre des instruments de finances publiques qui ont conduit petit à petit à contraindre considérablement l'emploi public et la dépense publique. Et donc, progressivement, on a perdu des fonctionnaires dans la fonction publique d'État notamment. On en a perdu 180 000 entre 2006 et 2018. C'est important. C'est important de le noter. Et progressivement, à mesure qu'on perdait des fonctionnaires, on a été chercher des cabinets de conseil. Donc, il y a vraiment un remplacement. Et d'ailleurs, c'est quand même assez paradoxal de constater que le cabinet de conseil coûte très cher, plus cher que le nombre de fonctionnaires qu'on a supprimés. Et ensuite, vous dites que, par ailleurs, vous régulez le recours au cabinet de conseil. Je pense que la question n'est pas tant la régulation au recours au cabinet de conseil, mais la question de ce qu'on veut pour l'État. Or, pardon, mais vous dites que vous réinternalisez la compétence dans les domaines qui en ont le plus besoin. Vous dites qu'on fait appel à des cabinets de conseil sur la transition écologique. Dans le PLF, aujourd'hui, on propose la création de 27 postes sur la transition écologique, 14 postes sur la transition énergétique. Comment peut-on parler de réinternalisation de compétences dans ce contexte ?